... Bonjour, je m'appelle Prisia Bertin. Je suis formatrice et coordinatrice du BTSA, développement et animation des territoires ruraux, au sein de la MFR La Bagotière, qui se situe au plein cœur de la Suisse normande. Un lieu attractif pour toutes les activités de nature, de sport sur eau, notamment kayak, polo, et tout ce qui est escalade et vol. Notre thématique, c'est tout ce qui est le développement de compétences en termes de dynamique projet dans la conception et la mise en œuvre de projets au sein des territoires ruraux. Pour nous, un projet, ça comprend cinq dimensions. Une dimension personnelle, une dimension sociale, une dimension technique, une dimension économique et une dimension temporelle. Donc, on se base sur notre réseau de proximité à travers les entreprises proches sur notre territoire, mais également à travers nos maîtres de stage sur des territoires qui vont sur la Normandie au sens large, voire un peu plus loin. Et donc, nous nous appuyons sur les entreprises, les collectivités territoriales, les associations et le réseau de nos jeunes. Donc, je vais prendre un exemple très concret de ce que l'on fait en termes de conception, mise en œuvre de projets. Donc, on a mis en place cette année un projet collectif avec notre groupe de première année en partenariat avec un de nos partenaires, un de nos acteurs du territoire, qui est le TEF du Saint-Gal, et plus particulièrement, qui est un chantier d'assertion qui s'intègre dans l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement pour sa filiale, Respire, qui est une ressourcerie. Donc, le but qui a été travaillé avec nos jeunes, c'était de faire connaître la structure beaucoup mieux, de communiquer autrement, de développer des manifestations réfléchies, inventées par nos jeunes, notamment une escape game organisée par les adultes et des ateliers créatifs, à partir de produits de recyclage pour les enfants, donc complètement proposés et réfléchis par nos jeunes. Et l'idée derrière, c'est de rendre les citoyens consomment acteurs. Donc, c'est complètement dans la démarche d'aujourd'hui. À travers ça, on veut que les élèves puissent mieux connaître le territoire et développer des partenariats, puissent répondre à des appels à projets. Ainsi, cette année, ils ont répondu, ils ont obtenu l'appel à projets MSA dans le cadre MFR Partenariat. Donc, ils ont reçu un financement de 450 euros. Et ils ont reçu le chèque il n'y a pas très longtemps. Et ils ont répondu aussi à un appel challenge du CRESS, donc la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Ils ont donc créé un film au sein de la ressourcerie pour mieux faire connaître cette dernière. Et ils ont aussi pas mal développé de sponsorines pour pouvoir mettre ces manifestations en place. et que ça ne coûte rien du tout. Donc, voilà, l'idée, conception, mise en oeuvre de projets, c'est vraiment répondre à une dynamique de territoire, c'est faire vivre, par exemple, cette ressourcerie et faire évoluer nos mentalités. Donc, je passe la parole à mes deux anciennes élèves qui ont aussi pas mal de choses à vous dire. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Cécile Gobé. Donc, j'ai 22 ans et l'année dernière, j'ai fait un BTS ADATR, Développement et Animation des Territoires Ruraux. Donc, actuellement, je travaille au Soubok, qui est un café-concert. C'est mon père qui l'a créé à Coville. Donc, Coville est une petite ville de même pas 100 habitants, donc vraiment petite. Et du coup, c'est un cabaret qu'il a créé avec des amis parce qu'ils voulaient faire la fête et ils voulaient un petit lieu sympa. Donc, ils ont créé ça. Donc, c'est tout en bois, c'est unique. Et c'est vraiment fait pour les musiciens. Donc, la meilleure vue est sur scène. Voilà. Et du coup, moi, je travaille là-bas. Je suis en train de développer les soirées à thème, la programmation, les concerts, aussi tout ce qui est séminaires, location de mariage. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur la programmation de septembre. Et du coup, on fait beaucoup d'années 80, ce qui plaît beaucoup. Donc, voilà. On est en train de faire aussi des partenariats parce qu'on est à côté de Clécy. Donc, une base de canoë-kayak, de parapente. Donc, pour les séminaires, ça va être la journée, le début, et l'après-midi, canoë-kayak. Donc, à voir. Donc, voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Aglaï Baselé. Donc, j'ai 20 ans. Je sors d'un BTS DATR, Développement et Animation des Territoires Ruraux. Donc, moi, pour mon examen final, j'ai monté une fête biologique. Pourquoi une fête biologique ? Parce que je suis sensibilisée au bio et au bien manger et aussi à l'écologie. Cette année, je suis actuellement en chef projet événementiel à l'école de Caen. Donc, pour mon examen final de cette année, j'ai voulu reproduire la fête biologique, donc pour la deuxième édition. Donc, cette fête biologique consiste à faire découvrir vraiment le bio, à sensibiliser toutes les personnes. Dans cette journée, il y a trois conférences. Donc, une conférence sur les arbres, sur la nature, une autre sur la permaculture et une troisième sur les êtres de la nature. Donc, il y a aussi plusieurs visites d'un potager sur la permaculture aussi. Une sortie en forêt dans la forêt de Grimbaud. Donc, la forêt de Grimbaud qui appartient à la ville de Caen, donc qui est une très grande forêt. Et aussi, pour découvrir la faune et la flore, il y a aussi un marché de producteurs. Donc, un marché de producteurs, mais pas que de nourriture, aussi du cosmétique ou bien des produits ménagers, un peu de tout. Donc, voilà. Il y a aussi un repas bio. Donc, je fais un repas biologique aussi le jour de cette fête. Donc, avec l'aide de tous les producteurs qui m'aident à réaliser ce repas. Voilà pour mon événement. Donc, cet événement se passe à Grimbaud dans une commune dans le Calvados. Et ça se passe dimanche prochain. Donc, si vous êtes intéressés, je vais faire passer une petite affiche. Tenez. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas comment vous attendiez cette explication sur conception, mise en oeuvre de projets. Mais l'idée, c'est vraiment répondre à un besoin du territoire en passant par tout un brainstorming réalisé avec nos jeunes pour pouvoir savoir comment mieux répondre au projet et à la demande de notre partenaire et pouvoir donc penser tout ce qui est la conception avec les difficultés matérielles, humaines que ça peut engendrer. Trouver des financements. Donc, voilà, parce que nos partenaires, en général, ils veulent que ça fonctionne et que ça ne coûte pas cher du tout. On développe une forte dynamique d'animation de par nos jeunes. Et donc, l'idée, voilà, cet esprit d'escape game, par exemple, ce n'est pas du tout notre compétence. Mais ça rend dans une dynamique d'animation et on est dans l'air du temps de ce qui fonctionne. Et en général, voilà, on a déjà mis en place des murder parties, etc. Et c'est un gros succès. Donc, voilà, on est sur un territoire rural qui ne demande qu'à se développer, à attirer les touristes, créer de nouvelles entreprises, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. J'avais une question pour vous. Et c'est un choix de s'installer en milieu rural. C'est un choix d'y vivre, d'y développer des activités. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, oui, c'est un choix. Déjà, moi, j'ai toute ma famille. Donc, mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc, j'ai toujours vécu là-bas. Et vraiment, la ville, ce n'est vraiment pas fait pour moi. On a encore vu tout à l'heure, dans le métro, ce n'est vraiment pas fait pour moi. J'ai besoin de mes champs, de mes petites vaches. Je suis vraiment mieux là-bas. On respire mieux. Et vraiment, je préfère aller boire un petit coup les pieds dans l'eau. Un choix de qualité de vie, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Très bien. Et pour vous ? Moi, c'est un petit peu pareil. Je vis à la campagne depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et après, moi, je fais le projet de la fête bio. C'est pour vraiment dynamiser les territoires et justement montrer à tout le monde qu'il y a des choses de faites aussi dans les campagnes. Et après, oui, la ville, c'est bien. Mais bon, après la campagne, c'est sûr que c'est plus tranquille. Donc, qualité de vie. Oui, c'est une autre qualité de vie. Voilà. Mais vous vous situez comme acteur, actrice du développement. Même là, je suis en cours actuellement en ville, à Caen. Mais pourtant, je fais toujours des projets sur la campagne, sur les territoires ruraux. Voilà. Merci beaucoup. On a à votre disposition quelques ressources sur le sous-box juste pour voyer un petit peu la structure en plein milieu de la campagne. Ça, c'est clair. C'est en plein milieu de la campagne profonde. Mais c'est vraiment un super lieu à connaître et à faire vivre. Je voulais savoir, à l'exception des questions de financement, quels sont vos obstacles pour mener à bien vos projets ? Moi, par exemple, pour mon événement, pour le repas bio, je dois me débrouiller sans argent. Donc, ça veut dire que tous les agriculteurs, je leur demande s'ils veulent bien être partenaires avec moi, tout me donner pour faire le repas et ensuite, je les rembourse grâce au repas vendu. Donc, c'est vraiment un partenariat avec eux. Mais sans eux, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Donc, je ne pars de rien avec zéro sou et j'arrive à construire quelque chose. Et je suis bénévole au sein de ma commune dans un comité des fêtes. Donc, à Grimbeau, dans une commune du Calvados. Voilà. Je vous félicite. Merci beaucoup. D'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada